Yo les gens c'est Fatman91HD, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle review sur la chaîne Une review que j'ai évoquée lors de la vidéo où j'ai ouvert mes récompenses Division Rival et FUT Champion Vous avez pu constater en début de vidéo, j'ai paqué Mauro Icardi version Inform Du coup j'ai demandé si vous étiez chaud pour une review, la majorité était bouillante Du coup j'ai décidé de vous proposer cette review, donc Mauro Icardi version Inform La première review d'Inform cette année sur la chaîne YouTube concernant FIFA 19 Les stats 6e sont affichées, n'hésitez pas à mettre sur pause pour bien les observer Alors à noter que le Icardi je l'ai joué dans deux équipes, donc j'ai mis l'équipe où il avait le collectif Une équipe où il était titulaire, donc une série A, tout ce qu'il y a de plus basique Mais étant donné que l'équipe était plutôt moyenne pour jouer en rival C'est vrai qu'on est sur un FIFA où il y a déjà quand même énormément de grosses équipes maintenant J'ai décidé de le mettre dans mon équipe principale, donc l'équipe que vous avez pu voir sur les dernières reviews Et je le faisais rentrer en début de match, en fait je virais Promesse, je passais Griezmann sur le côté Et je mettais le Icardi en pointe, du coup je l'ai le plus souvent joué dans la grosse équipe Avec des gros joueurs autour, c'est vrai que dans une série A un peu plus compétitive Je pense que ça serait passé, mais là j'avais quand même énormément de difficultés Le fait de jouer avec une grosse équipe d'entrée, des équipes un peu plus faibles, c'est plus compliqué Ce qu'on peut dire au niveau de son prix, avant de commencer, les points positifs, les points négatifs Au niveau de son prix, il tourne aux alentours de 140 000 crédits sur Xbox One 150 000 crédits sur PlayStation 4, 170 000 crédits sur PC Donc pas énormément de différence de prix entre les différents supports Est-ce que je vous le recommande ? Moi je ne vais pas vous mentir, je ne l'aurais pas paqué Je pense que je ne l'aurais pas forcément testé Peut-être une version seconde informe, voire une version third informe, pourquoi pas Mais cette version informe, je ne sais pas, moi il ne m'intéressait pas trop Il est plutôt bon, il ne faut pas se mentir, il est plutôt bon Mais pour ce prix-là, je pense que tu as quand même mieux en série A Je n'ai pas trop regardé les cartes qui tournaient en série A Mais c'est vrai qu'il y a certains points où j'ai été déçu au niveau des points négatifs Du coup, chez ce Mauro Icardi, tout ce qui va être l'aspect technique Je le trouve vraiment moyen techniquement C'est-à-dire que son 77 en agilité, je ne sais pas, j'ai tendance à le trouver lourd sur le terrain Donc c'est très compliqué pour tout ce qui va être exécution des dribbles Voilà, ça sort plutôt lentement 78 en dribbling game, 77 en agilité Dans le domaine aérien, malgré un 96 en saut et un 93 dans le domaine, au niveau de la précision de la tête Je n'ai absolument pas réussi à marquer le but de la tête avec lui Alors, là, j'ai vu des gens sur Twitter venir me voir, me dire que dans le domaine aérien, le régular est très bon Peut-être que c'est moi qui ne s'est pas centré Qui n'ai pas forcément l'habitude de spammer les centres-têtes comme un Sgeg Mais j'ai eu des difficultés dans le domaine aérien avec lui Après, les points positifs, forcément, c'est chez ce Mauro Icardi Ah oui, non, un autre point négatif, la vitesse, 79 de vitesse Étant donné que de base, j'ai Mbappé, voilà, je prends l'exemple d'Mbappé Moi, Mbappé qui se fait rattraper par n'importe qui Je vous laisse imaginer Icardi, en fait C'est très compliqué de le lancer dans la profondeur Il fait des putains d'appels Donc souvent, il va quand même réussir à avoir de l'avance Parce que son appel va être tellement tranchant Qu'il va se retrouver devant le défenseur Mais il se fait rattraper super facilement Et ça, j'ai trouvé ça vraiment dommage Les points positifs, maintenant, tout ce qui va être l'aspect frappe de balle Par contre, c'est un assassin, au niveau de la frappe, il rigole pas du tout Déjà, il a les 4 étoiles de mauvais pied Donc tu peux frapper aussi bien pied gauche que pied droit Il n'y a vraiment aucun souci 94 de positionnement Donc comme je l'ai évoqué, concernant la vitesse Il fait quand même de très très bons appels Ce qui fait que, de temps en temps, ça compense son manque de vitesse C'est-à-dire que tu vas souvent avoir l'avance sur le défenseur Le problème, c'est qu'il faut vite te débarrasser du ballon Parce que sinon, le défenseur va revenir 93 de finition, 85 en puissance de frappe 71 en long shot, 87 en volet 83 en pénalty Voilà, c'est tout simplement un finisseur hors pair Alors j'ai mis beaucoup de buts dans la surface de réparation Les long shots partent plutôt bien avec lui Même si la statistique en long shot n'est pas forcément très élevée J'ai trouvé que c'était plutôt intéressant au niveau des frappes lointaines La qualité de passe, il n'a pas une stat énorme Mais pourtant, j'ai trouvé que tout ce qui était passe en profondeur et passe à terre Enfin, tout ce qui est à terre Quand tu mets le ballon en l'air, il ne faut pas trop compter sur lui Mais 74 en passe courte Le 54 en passe longue Se ressent pas trop Alors je ne sais pas si passe longue C'est les passes genre les LBY C'est-à-dire les L1 triangle Donc les passes lobées dans la profondeur Mais tout ce qui est passe à terre Je trouve que ça part plutôt bien Et j'aurais pu faire quand même beaucoup plus de passes décisives avec lui au cours de cette review Le problème étant qu'en fait, les collègues du Icardi avaient énormément de difficultés pour finir C'est vrai que je ne suis pas forcément tombé sur une session de jeu où j'arrivais énormément à jouer Du coup, ce Icardi, est-ce que je vous le recommande ? Pas pour ce début de jeu Franchement, vous pouvez, je pense, trouver mieux pour beaucoup moins cher Il faudra peut-être attendre encore une ou deux versions boost Pour avoir un Icardi vraiment très compétitif sur ce FIFA 19 Après c'est vrai que le jeu est sorti il y a 2-3 semaines maintenant Je commence à prendre en main le jeu Mais je n'ai pas encore l'habitude de jouer avec ce type de joueur-là Et j'ai trouvé qu'il était quand même assez compliqué Même si j'ai un très bon bilan avec 17 matchs, 26 buts et 3 passes décisives C'est un bilan plus qu'honorable avec Icardi Mais j'ai quand même eu des difficultés à le diriger Après, n'hésitez pas à le tester Si vous avez les crédits, que vous cherchez un buteur argentin Ou pour votre équipe de Serie A Mais c'est vrai que j'ai été assez... Le bilan est assez mitigé le concernant C'était donc FatMate80HD pour la revue de Mauro Icardi version Informe Si tu as kiffé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce bleu A lâcher un commentaire, à partager cette vidéo A tes amateurs, à famille, à tout le monde Je vous dis à la prochaine les gens Prenez soin de vous Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz